Un alien tout petit mais enragé et très dangereux menace de détruire la ville de Paris depuis le sommet de la tour Eiffel. Un agent des Malines Black s'arrête à 54 mètres du centre de la base de la tour et pointe son laser vers l'alien. Aide-le à ajuster son arme au bon angle. Très bien, on a fait un petit dessin pour t'aider ici. Et ce que tu cherches, c'est cet angle θ entre l'horizontale et cette droite qui pointe directement du pistolet laser vers l'alien. Ici on a le pistolet et l'alien se situe au sommet de la tour Eiffel. Donc pour déterminer cet angle θ, on va utiliser de la trigonométrie parce que là on nous donne déjà assez d'informations dans ce triangle rectangle là. On nous dit que le côté opposé à θ dans ce triangle rectangle est de 324 mètres et le côté adjacent est de 54 mètres. Alors, dans Sokatoa, quelle est la fonction trigonométrique qui me permet de mettre en relation le côté opposé et le côté adjacent ? Et bien c'est ici, opposé et adjacent, Oa. Donc c'est la tangente de θ qui est égale à, au côté opposé sur le côté adjacent, donc qui est égale à 324 sur 54. 324 sur 54. Alors, la question c'est de trouver l'angle θ et non la tangente de θ. Comment est-ce qu'on fait à partir de là ? Et bien on va utiliser la fonction arctan. Et on sait ici que θ est égale à arctan de 324 sur 54. Et j'ai le droit de dire ça car θ est bien compris entre moins π sur 2 et π sur 2. On voit que θ est plus petit qu'un angle droit. Donc très bien, je n'ai plus qu'à taper ça dans ma calculette et j'aurai trouvé l'angle θ. Arctan de 324 divisé par 54 est égale à 1,41 radian. Alors je préfère quand même avoir une réponse en degrés, donc je vais mettre ma calculatrice en mode degrés. Et je vais retaper exactement la même chose. Arctan de 324 divisé par 54 me donne combien en degrés ? Environ 80,5 degrés. θ est égale à 80,5 degrés. Et voilà, on a réussi à protéger Paris de la menace extraterrestre en aidant notre Men in Black à pointer son pistolet laser dans la bonne direction.